Bonjour à tous et bienvenue dans le test de Microsoft Security Essentiel 4.1.522.0 Donc MSE c'est tout simplement l'antivirus gratuit de Microsoft Donc Microsoft ils font des Windows, ils font l'antivirus Ils font des claviers, des souris, enfin voilà Avant MSE il y avait Windows Live One Care si je me rappelle bien C'était en 2009, c'était un antivirus payant de Microsoft Donc avec antivirus, antispyware par feuille et compagnie J'ai utilisé cette version là qui m'avait un peu dégoûté Car tout simplement ça me faisait planter l'ordinateur en 2009 MSE j'ai connu ses toutes premières versions Donc la version 1.0 qui était très bien Ensuite il y avait la 2.0 qui était sortie, qui était un peu lourde Après il y avait la 2.1, il y avait la 4.0, la 4.1 Et peut-être en 2013, peut-être la 5.0 mais on n'est pas sûr Donc MSE, on va visiter l'interface Donc c'est une interface très simple avec des petits codes couleurs Alors si jamais votre ordinateur est risqué, ce code couleur sera en rouge En gros il faudra prendre des mesures nécessaires Si jamais c'est moyen, ça sera en orange Avec ici le petit ordinateur qui changera Donc là par contre c'est vert Les mises à jour à l'installation MSE vous les fait direct Donc il n'y a pas besoin de cliquer sur mises à jour comme certains antivirus, il est fait direct L'historique qui pique, donc il n'y a rien dans parce que je n'ai rien fait Et les paramètres, c'est là qu'on va voir Donc par défaut MSE scan votre ordinateur rapidement tous les dimanches à 2h du matin Certaines personnes n'ont pas l'ordinateur à 8h24, donc certains vont décocher Sauf qu'on n'est pas dimanche, il n'est pas à 2h du matin, donc je laisse Les actions par défaut, donc actions recommandées Par contre cette option là je vais la décocher Pourquoi ? Parce que si moi par contre je teste et si MSE bosse en même temps à désinfecter l'ordinateur Ça va un peu ralentir cette machine virtuelle Donc je préfère que MSE fasse l'alerte et que moi choisis, enfin voilà Vous voyez un peu le topo La protection temps réel est activée Bon bah encore heureux Fichier et emplacement exclus, donc en gros si jamais vous avez info positive vous pouvez mettre ici Les types de fichiers exclus Donc les extensions Les processus exclus, si MSE n'arrête pas de bipper sur un processus Les paramètres avancés Analyser les fichiers archivés, donc en gros c'est tout simplement tous les archives comme ici pour les cadres Analyser les lecteurs à mode vide, donc là par contre je vous recommande de le cocher Pourquoi ? Parce que ça peut tout simplement protéger vos clés USB Ça évite tout simplement que vous tombez nez à nez avec un virus et que MSE n'a pas le temps de réagir Créer un point de restauration du système, c'est encore heureux qu'il le décoche Pourquoi ? Parce que si jamais vous avez un virus, il crée chaque fois un point de restauration De toute façon si vous allez dessus, vous faites infecter en même temps C'est un petit moyen de protection Autoriser tous les utilisateurs à ficher les résultats de l'historique complet Après savoir, supprimer les fichiers quarantaine après trois mois Et le map, c'est tout simplement la communauté de Microsoft Donc Microsoft Active Protection Service Donc tout simplement, si MSE détecte un fichier inconnu pour lui, il le soumettra à la communauté pour analyse Bon allez, pour le fun, je mets les abonnements avancés, même si ce n'est pas obligatoire Et on a déjà fini Donc c'est une interface très simple Beaucoup pour les novices surtout, parce qu'il y a tout le temps, on n'a pas besoin de chercher Il n'y a pas de réglage heuristique ou proactif Enfin voilà, c'est vraiment un antivirus très très simple Dit essentiel, comme son nom l'indique Juste là, Microsoft Sécurité Essentielle On verra s'il est toujours essentiel ou pas En Nicole, vous avez un petit château Bon bah c'est cool, il me lance un Asplorer alors que je ne l'ai pas demandé Bon bah, ça sera un truc que je n'ai pas fait Ouais d'accord, parce qu'un Asplorer 8 est déjà téléchargé Pourquoi il me balança lui ? Si tu veux Bah j'ai un Asplorer 8 les gars Alors, aussi pour les tests Enfin, il faut d'abord que je désactive ça Alors pour les tests, j'ai désactivé le filtre SmartScreen de Internet Explorer Alors vous pouvez me dire, ouais mais il est sadique, c'est pas juste, c'est un truc de Microsoft Enfin voilà, c'est pas ça, c'est tout simplement que je veux voir la vraie détection de MSE sans protection derrière Que ce soit des filtrage du web, du SmartScreen ou compagnie C'est juste MSE qui m'intéresse dans ce test Une petite nouveauté aussi, maintenant vous aurez tout simplement les URL qui sont un peu mieux claires et surtout assez partagées Enfin sur certaines catégories, j'ai reçu tout simplement des nouvelles sources, je remercie un membre qui aura cette vidéo Donc j'espère que tu auras cette vidéo, que tu te reconnaîtras J'ai aussi un pack qu'on testera si MSE est toujours là avec les URL Enfin voilà Donc pour les exploits et les phishing, j'ai pas mis car tout simplement MSE ne contient pas d'analyse web Enfin il y a SmartScreen mais on ne teste pas SmartScreen, aujourd'hui on teste MSE On va commencer avec les 3 liens Donc on commence Alors j'espère qu'on copie collier fonctionne cette fois-ci Exactement Ça fonctionne Alors, donc là bien sûr, tout ce que je vais lancer, ça va fonctionner C'est juste pour voir simplement si MSE réagit Alors, donc là par contre on l'exécute C'est un signe russe, donc point russe et russe Alors, est-ce que MSE va attraper le fichier ? Ou pas ? Attends Vérification, qu'apparemment A Alors, Microsoft Sécurité Essentielle Sécurité Essentielle a détecté une menace éventuelle et l'a suspendu Lingué sur nettoyer le PC pour supprimer cette menace Alors moi par contre je veux les détails Alors, donc tout simplement il a détecté deux malwares dans le fichier Donc il a détecté un backdoor, donc Kaleos et un virus Alors, un backdoor c'est tout simplement une porte dérobée Qui permettra à un pirate de prendre votre ordinateur à distance Donc d'habitude c'est les chevaux 3 qui l'installent Mais si vous téléchargez un fichier infecté, vous pouvez aussi en avoir un Alors qu'un VirTool c'est tout simplement un programme à risque Qui a tout simplement un risque de sécurité pour votre ordinateur D'abord contre je veux m'a supprimé Donc on applique des actions Et là c'est le truc le plus long chez Microsoft La désinfection est toujours longue Enfin j'espère que ça a été optimisé dans cette build Parce que c'est une build Enfin ça veut dire tout simplement une petite mise à jour mineure du produit Donc là par contre nous observons que le château Il y a une petite hélice qui tourne Non non c'est pas une hélice d'avion C'est un truc qui tourne C'est un truc voilà Et bah comme je disais Bon bah la désinfection des messeux est toujours longue Donc par contre c'est assez clair quand même dans les détails Car simplement il vous dit que les actions sont exécutés ou pas Il vous marque les menaces Et si vous restez un peu ici Enfin un peu ou affichez les détails Il vous dit la description du programme Donc là par contre comme je l'ai un peu résumé Donc le programme fourni un accès à distance de l'ordinateur Il vous dit la recommandation à faire Et le fichier où il s'y trouve Ripple Virtual Voilà Donc celui-là il a été détecté On continue Alors celui-là Alors celui-là il a installé un ROG Quand je l'avais testé en solo On verra si c'est toujours le cas Alors Ah Ça bug un peu là C'est bon On l'exécute Alors on va voir si c'est détecté par Mystère MSE Bon bah il y a mon attrapé en téléchargement Alors proficator Et c'est le Rasta Alors là par contre MSE Il me l'a bloqué quasiment en téléchargement Donc là par contre c'est bien Alors je vais demander De supprimer le fichier Et on applique Et là bah un téléchargement on peut l'arrêter Parce que MSE a bloqué une menace Bon bah il va me le faire à ma place Bon Bah c'est bien parce qu'il fait tout à ma place J'ai rien à faire moi C'est cool hein Par contre On se signera toujours que la désinfection est toujours aussi longue Il n'y a pas d'erreur On va laisser travailler On va continuer Cuda.exe Interessant ça Ah MSE qui n'est pas content Gmse qui n'est pas content Alors voilà ce que je vous disais Quand Avec les codes couleurs Maintenant le PC est un risque Parce qu'il a détecté deux menaces Éventuelles pour l'ordinateur Alors il a détecté un compte propre Ah bon Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah c'est le Kuda Qui vient me le De me le supprimer Et là c'est le Rasta Donc apparemment Le cheval de Troie contient un autre malware Et MSE les attrape au fur et à mesure Donc là bah le Kuda Je ne peux rien faire Parce qu'il vient de le détecter Alors j'aime bien quand même La réactivité des MSE en ce moment J'ai connu MSE C'était une Comment je dirais Une montagne russe Des jours il était bon Et des jours On lançait un malware Il était désactivé Là par contre On dirait que Microsoft S'en sont un peu réveillés Enfin On n'a balancé que 3 malware Pour l'instant C'est peut-être dit Qu'après MSE Il aura peut-être du mal Et pour l'instant Bah c'est très bien Allez on continue Oui je l'en veux un peu Alors est-ce que cette URL fonctionne ? Je pense pas Apparemment ça ne répond pas Donc cette URL est morte Ne vous inquiétez pas J'ai des URL de secours Il n'y a pas de soucis Alors ça c'est un rogue Qui installe système Progressif protection Qui est un rogue assez violent Pourquoi ? Parce que certains antivirus Déjà ne l'arrêtent pas Et surtout Ils désactivent l'antivirus Et moi perso Je voudrais voir Comment MSE se défend On voit qu'il n'est pas content Parce qu'il a été trouvé Alors là par contre Je suis un peu Comment dirais-je choqué Parce que ce virus là Normalement Enfin même le mien Ce que j'ai sur mon ordinateur Qui est Avira Le détecte pas Et là par contre MSE Il me le trouve C'est assez Comment dirais-je Intéressant et choquant Parce que j'ai connu MSE Qui faisait avoir Facilement par les rogues Et bah là Bon bah C'est bien Ça roule bien pour l'instant Et on est déjà La cinquième URL Pour les chevaux 3 Pour l'instant MSE Il ne m'en a laissé aucun Enfin J'espère qu'il va continuer Comme ça Dans tout le long du test C'est peut-être pas dit Mais pour l'instant C'est très bien Par contre Moi je voudrais bien La petite alerte Bon là par contre Au suivi 14 Je ne sais pas pourquoi Il me le détaille à chaque fois Peut-être Il reconnait peut-être L'empreinte digitale Du fichier Je n'en sais rien Mais c'est assez marrant Alors On va fermer l'interface J'ai oublié de la fermer On y va Alors Est-ce que l'URL fonctionne Si tu as trouvé Attends de la réponse Ok Bon j'attends la réponse Mais c'est bon Elle fonctionne Elle est un peu long Quand même Alors On y va C'est 146 kg Quand même On dirait que Chaque fois les mêmes Et là par contre On a une arrestation D'MSO Bon là C'est déjà long Je vais l'arrêter Offucator encore Bah dis donc C'est la même menace A chaque fois C'est assez marrant Parce que c'est la même menace Qui revient Offucator J'aime bien quand même le nom On peut faire des On peut rigoler un peu avec Offucator Donc là ça va Il les a bien détectés NIS Je précise Ce n'est pas Norton Internet Security Je vous précise C'est juste un vieux Il s'appelle comme ça Parce que c'est bien Et un 6.2 Donc ça vient d'Allemagne Donc on le lance Et Est-ce que j'ai parlé trop vite ? Est-ce que j'ai parlé trop vite ? Exact Apparemment Il me détectait tout En Offucator Si je ne me trompe pas Et MSE Je crois qu'il adore Cette menace là Introuvable Ah bon Je le lance Ah Ah Il est passé celui-là Ouh Taskill Ouh là là Celui-là est passé Donc là par contre On a un cheval de 3 Qui est passé Et MSE est toujours là Bon c'est bien Il est toujours là Mais il est passé On continue Par contre là Là je trouve que c'est un peu dommage Il est passé celui-là Il a lancé un taskill Mais MSE est toujours là Laisse pas faire le gars Ça par contre c'est un site brésilien De MO Ça c'est un bon cheval de 3 Bien gras On va voir si Microsoft Sécurité essentielle Va l'arrêter Alors MSE Je prépare l'autre URL Ça travaille On prépare l'autre URL Et on la balance Donc là par contre Ah ça y est Donc là on a une détection Alors il a détecté un Z-Bot Alors Z-Bot C'est tout simplement Un virus que j'aime bien Pourquoi ? Parce que simplement Il transforme l'ordinateur En PC zombie En infectant Explorer Ensuite il émet une connexion Vers un serveur Et le PC Il est zombifié Donc là par contre Il a détecté le fichier Donc le deuxième Qu'on a lancé avant Donc on va le supprimer Et le vidéo.exe Il tourne un peu dans le vent Donc celui-là Il est bloqué Et le dixième On va le lancer Donc pour l'instant MSE réagit quand même bien C'est assez Je dirais Intéressant 50 kg celui-là On y va Apparemment le vidéo Y est passé Ou pas Parce que je ne le vois pas apparemment Je vois MSE qui travaille Peut-être la pêche a été bonne Et là du PC risque Ah bon Donc il a détecté D'autres fichiers malveillants Alors je vous assure Que je suis assez surpris Pour le moment Parce que je sais qu'MSE Se faisait désactiver Au bout de la quatrième URL Voilà par contre MSE Il résiste Je vous assure Que c'est Relativement Intéressant Et surtout Intéressant J'ai vraiment pas d'autres mots à dire Là par contre Il est un peu long quand même MSE A supprimer Le malware Enfin MSE A toujours eu ce problème-là Il était toujours aussi long A détecter Pas à détecter Enfin détecter Il est toujours très rapide Mais surtout A se débarrasser Du malware Ça c'est C'est depuis La 1.0 Il tourne comme ça MSE Donc pour les autres On verra ça après Moi je continue Avec Les Z-Bots On y va Alors Z-Bots C'est une menace Assez intéressante Tout de même Parce que Si jamais ça passe Et bien ça fait mal Et je vois Qu'MSE est pas content On va voir ça Pourquoi Apparemment MSE est pas content A détecter Deux malware Il a vu Le bandelod Qui est Le vidéo Et il a vu Un worm Donc c'est le fichier Le dernier Donc ils sont bloqués Alors celui-là Il est détecté par MSE Et celui-là également On va aller supprimer On veut pas de virus Enfin tant que MSE Peut nous protéger Ça nous va Le reste On s'en fiche un peu Donc là apparemment Si je me trompe pas Celui-là Il a l'air connu Ou pas Parce qu'on a pas De réaction D'MSE Alors Fichier Qui rentre en mémoire Celui-là Ah Il y rentre en mémoire Alors apparemment Le fichier N'est pas connu Par MSE Parce que Il n'y a pas eu De détection particulière Donc le fichier Est passé Et oui De toute façon Cette boîte Maintenant Dès qu'il est lancé Il va s'amuser On continue Alors maintenant Pour contrer Ces malheurs-là Si les antivés Le laissent passer Il est fortement recommandé D'utiliser un logiciel Dit pare-feu Vous avez Kobodo Vous avez D'autres pare-feu J'ai pas La liste en tête Mais il y en a Quand même Des Des très bons Logiciels de pare-feu Mais je vous Testerai une fois Un pare-feu Vous verrez une fois Sa vraie détection Je dois Juste vous laisser 5 minutes Heureux Donc mon téléphone Avait sonné J'avais manqué L'appel Alors Pendant ma petite absence Les Z-Bots Sont en train De passer tranquillou A savoir Deux Donc celui-là Qu'on a lancé avant Et celui-là Qu'on vient de télécharger MSE Est toujours en train De travailler Donc le nettoyage N'est surtout pas fini Je crois qu'il faut pas Un peu l'embêter Quand même Parce que là Le nettoyage Est assez long Alors ça fait A peu près Quelques temps Qu'il travaille Enfin notamment Avec ce qui a détecté Ça ne devrait pas Trop m'embêter Mais perso Je voudrais bien voir Ceux qui détectent Mais non Je peux pas cliquer Il faut laisser Monsieur Monsieur le château Travailler Perso On va Alors peut-être Ils sont peut-être bloqués Alors ce qu'on va faire On va simplement Les enregistrer On verra ça Dès qu'MSE A terminé de bosser Ah ça y est Il vient de finir Et non Ils avaient pas détecté Donc ça confirme bien Ce que j'avais dit Alors celui-là Il fonctionne plus B.S. en âme Celui-ci Alors Z-Bot apparemment Il a pas l'air De faire grand chose Mais comme je vous dis Dès qu'un virus est passé Normalement Si vous avez un pare-feu Le pare-feu Doit vous bloquer Ouh Il y a un truc Qui est ici Là Ça c'est mignon Alors Ah bah j'ai lancé un truc Et le truc Il s'est pas lancé Et réaction d'MSE Alors MSE A suspendu Deux trucs Donc Ah Ah Intéressant Le rogue Qui a failli Quiller MSE Se faire bloquer Ainsi que Z-Bot C'est assez intéressant Cette histoire MSE Aurait vaincu le rogue A voir Alors Donc là par contre On désinfecte Donc le rogue a bien été dégagé Pour l'instant Il est en train de se battre La bataille rogue vs MSE Qui va le supprimer Yeah Alors Qui supprimera le rogue Le rogue ou MSE Ah La bataille fait rage Bon allez J'ai extrêmement refusé Pour le fun Ah Et le rogue est parti Donc ma MSE A gagné Face au rogue Et là par contre Il dit Je connais pas ce fichier Je veux envoyer D'accord Donc le rogue C'était celui là Qui s'est fait bloquer Celui là également Alors là par contre Je peux applaudir MSE Qui a vaincu Le rogue Parce que Certains antivirus Ils meurent tout de suite Je connais certains Notamment Les antivirus Qui sont pas trop proactifs Et eux Ils meurent tout de suite Et là par contre Le fichier qu'on a lancé Il a l'air de passer Donc Pour le Z-Bot Bah MSE Il a quand même du mal Alors j'ai mis sur 4 Parce qu'il y en a une qui est morte Donc ça fait 2 Donc ça fait Un petit 50% Pour Pour les Pour le Z-Bot Contre 8 Sur 9 Contre les chevaux 3 Donc apparemment MSE Arrive mieux Sur les Sur les Chevaux 3 Que les Z-Bot Maintenant Les adware Et là par contre C'est la grosse faiblesse Des antivirus Certains antivirus Enfin Pratiquement presque tous Maintenant Ont ultra du mal Avec ça Alors que c'est Quand même C'est quand même Une menace Alors Celui-là Pas de problème Ça passe Enfin Là maintenant C'est passé Celui-là C'est le premier Et il va s'installer Tranquille Donc on note Ok Un installateur pourri Qui va installer Babylon Ouais Alors je veux pas Babylon Next Alors ça C'est un programme Repaqué apparemment Alors la méthode De 0 net Et Sauve tonique Hop Bye bye Donc celui-là Il est pas trouvé On continue Voilà MKV Tour à vie Converteur Si tu veux Si tu web un peu long On y va Alors Certains Antivirus Ont toujours du mal Avec les adware Alors C'est pour ça Qu'il est Important D'avoir Un bon Anti-malware Derrière Genre Malwarebyte Qui permet Simplement De les bloquer C'est toujours Il m'étonne en plus Qu'est-ce qu'il veut Lui Installer Langage C'est quoi Ce machin Ok C'est le fichier Qui vient De me télécharger Moi J'ai pas envie C'est le repas Qui me plaisait Protector Setup Waouh Ça c'est du Ça c'est du Malware Enfin Adware Oui Exécute Toi Je te télécharge MSE Apparemment Il est à l'ouest Pas détection Sur les adware Ah ça y est Et bah c'est pas trop tôt Troien Ah bon Il y a un train Qui s'est glissé Et c'est le C'est le MKV Il vient se faire Se faire liquider Comme un noob Donc on supprime Donc apparemment Il a installé un Troien Et MSE A hurler sur le Troien Cool C'est quoi ce truc Avec les Tous les points d'interrogation Oulala Qu'est-ce qu'il se passe Yurkazazai Waouh Ça c'est du site Yurkazazai .com Ouais La machine virtuelle Bloque un peu Du chinois Ouais D'accord Ça c'est du malware Non mais franchement Bien rebelle Bien embêtant Etc Ça c'est du malware Waouh Là le truc Bien fait Yurkazazai Ouais Avec des points d'interrogation Alors Quelqu'un Parle de points d'interrogation Dans cette salle Non Moi non plus Alors c'est bien Parce qu'il n'y a pas De annuler Ou du suivant Il n'y a que des points d'interrogation Donc le gars Qui ne sait pas Bah il débrouille Allez au pif D'accord Mandzouille Point d'interrogation D'accord Bah si tu veux Voulez-vous Point d'interrogation Machin truc Ouais D'accord C'est interdit Parce qu'il s'est fait bloquer Donc en gros Il est en train de se faire Supprimer par MSE Mais je voulais juste Faire le fun Donc lui Il est arrêté Lui Apparemment On n'a pas de nouvelles de lui On verra ça après Il ne s'est pas montré en mémoire Surtout On verra s'il s'est fait Arrêté par MSE Ou pas Avoir ça aussi Alors là par contre Vu que ça bosse Ça rame un peu On y va Raukoday.com.kr Yeah Apparemment Celui-là d'avant Il ne s'est pas fait bloquer Parce qu'à MSE Il est content Je note On passe aux adresses Twitter D'abord lui Ça a l'air de scanner Les adresses Twitter Parce que c'est génial Et on commence à télécharger Tranquille Alors un nom tout chelou Un site.su Si tu veux Est-ce qu'il y aura une réaction de MSE Ou pas Pas ou pas Bref Ok Ça cherche Bon c'est la deuxième Allez On va aller vite nous On ne peut pas attendre Trois ponts Que MSE Fasse sa petite alerte Même si ça travaille là Forthepipole.com Wow Ça franchement C'est du site Là par contre J'ai MSE Qui travaille un peu Enfin Il travaille beaucoup Même Better installer Là on voit Que MSE Il bosse Pas d'erreur Ça bosse Ça bosse Et ça bosse On verra après Si On lui balance Les quelques adresses De secours Enfin Je ne vais pas tous les balancer Les adresses de secours Mais Je vais en balancer Quelques unes Alors celui-là Par contre On va les mettre Donc en gros Il faut que j'en balance Alors Une ici Une ici Ça fait deux J'en vois qu'il faut que j'en balance Trois Je prends les trois premiers Et le reste On s'en fiche Un peu Voilà Là par contre On n'a pas trop de nouvelles Des MSE Je ne sais pas trop ce qu'il fait Mais on va aller balancer quand même Allez On est fou Puisqu'on est fou Puisqu'on rit Donc là par contre On a des multitudes d'alerte Enfin plutôt des multitudes Mais c'est un explorer Qui est en train de télécharger un truc Et pour l'instant MSE Je ne sais pas trop ce qu'il fait Il est toujours là Avec son petit château Là En vert Si mon intuition est bonne Il doit scanner À fond Les programmes J'ai dit Si mon intuition est bonne Et là par rapport J'ai un truc qui est passé Ou alors Il est en train de me dégager Les manuards À sa façon Ah Et qu'est-ce que je disais Alors Qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc Un truc de passé Alors celui-là Le JFK Skyndro Machin truc C'est le premier adresse 8 heures Elle est passée Euh Ok Sinon Bah c'est tout Apparemment On va voir Ce qu'elle mSE il veut Il a détecté deux malware Un Z-Bot Donc c'est le Le photo là Et Fiontki Donc c'est tout simplement Le wall Machin truc On supprime Alors Sur Twitter Il en a vu Une sur deux Voilà Celui-là Il est vu Celui-là On va le balancer Un truc Facebook Parce que c'est cool Surtout parce que c'est génial Celui-là Il a dû se faire bloquer Parce qu'on n'a pas de nouvelles Ah non Il faut aller lancer Il faut aller y aller Alors C'est quoi ça Un truc à installer D'accord J'ai pas J'ai pas de Jarmes Si tu veux Alors Alors S Alcovader De Facebook On va le télécharger Un Cydrus On en a beaucoup Des Cydrus Aujourd'hui C'est la saison Des Cydrus Oui Les Russes Ils veulent Il faut Il met des virus Et maintenant Ils veulent nous infecter Ou pas Et les Cydrus Aujourd'hui Il y en a beaucoup Quand même C'est assez bizarre Enfin bref On va y aller Ah bon Qu'est-ce que j'ai filmé Moi Si 1 sur 3 Voilà Non mais j'avais pas vu Que J'avais pas édité Alors 4 Updater Alors ça par contre C'est un cheval de 3 Bidpoint En gros Si vous avez un compte Bidpoint Bah Un cheval de Peu vous voler Vos mots de passe Bidpoint Ensuite Après Il fait ce qu'il veut Avec votre compte Alors Bitcoin Si je me rappelle bien C'est simplement Un petit porte-monnaie En ligne Par réseau Pire to pire J'avais lu ça Dans un magazine Je ne sais plus lequel Enfin J'avais lu ça Alors Alors Le haut codec Il vient de passer Donc il l'a déjà noté Updater Il a planté Donc il a dû se faire Attraper au vol Et les autres On ne sait pas Facebook Est passé Ça y est Il vient de partir Et Et C'est tout Donc là par contre MSE Il a moins géré 1 2 Et celui-là Il n'est pas trouvé non plus Enfin Ah si Ah si Là il s'est trouvé Mais on n'a pas l'alerte Donc ça nous fait Un 2 sur 3 Maintenant On va faire la calculette Parce que j'ai un peu la flemme De chercher Je vais chercher Et parce que c'est bien Enfin moi Calculer moi Ça fait 2 Alors D'abord Tout ce qu'on a lancé Alors 3 Plus 2 Plus 3 Plus Oui enfin moi Perso j'ai la faim De calculer 4 Plus 9 Plus C'est tout Donc ça fait Regarde 21 21 Sur 21 On reset Tout ça Alors Il y a le secours Il y en a 2 Plus Un twitter Plus Un adware Plus Euh merde Qu'est-ce que je fais Alors 3 Plus Mais Oh Pourquoi Chaque fois Il me dit Non mais c'est quoi Je veux pas ce .8 Bois de galère Mais Oh mais zut Bon On va faire un truc On va le relancer Oui parce que moi personnellement Je dis jamais les calculats de windows Donc des fois je galère Alors 2 Plus 1 Bon ça fait 3 Ça on sait Plus 1 Ça fait 4 Ça on sait Oui Moi de calcul Par Dans les tests antivirus Il faut y aller quand même Ça fait 14 Enfin voilà 14 sur 21 Ça vous avez Votre Votre petit test Votre petit truc Maintenant On va passer au pack Au pack de malware Donc déjà Pour ça C'est une mention bien Je vous donne déjà la mention C'est une mention bien Même si Il en a déjà laissé Environ 5 Enfin environ J'ai pas compté Et je compterai pas Alors Sur le pack Vous avez Des échantillons De malware Malware différents Et des échantillons De rogue Et moi C'est les deux Qui m'intéressent A noter que j'ai essayé Avira en solo Il en laisse que 1 En échantillon malware Mais pas en échantillon De rogue En rogue Il va tout guiller On y va Alors là C'est parti Pour sa copie Ça va être long Au pire Je ferai une pause vidéo Si c'est un peu trop long Je vais plutôt en faire une Comme ça Ça fera un peu De moins dans la vidéo Allez à tout de suite Heureux Donc j'étais tout simplement Obligé De désactiver MSE Pendant la copie Car tout simplement Il me bloquait Carrément La copie D'y ficher Car dès qu'il détectait Un malware MSE Bloquait carrément L'extraction Donc je ferai Un scan Dès que La protection est réactivée Alors Je sais aussi Que la réactivation De De la protection En temps réel Est toujours aussi longue Chez MSE C'est invéniable Bon Est-ce que je peux lancer Un scan Après Donc on va Carrément scanner Le dossier Ça va être plus rapide Alors Donc il montre Same thing Bandeouille Alors déjà On va voir Combien il y en a Oups Ah zut Donc MSE Il est en train De se réactiver Ça bug un peu Alors ici Alors ici Il y en a Il y en a Il y en a 5 Sinon 7 Il y en a 7 Alors qu'est-ce que tu veux On verra ça Après 7 Plus 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 34 Donc ça fait 39 Si je ne me trompe pas Calculer Tiens Allez J'ai la flemme De calculer aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi Enfin moi perso C'est toujours comme ça J'ai toujours la flemme De faire mes calculs moi-même Par contre MSE ne peut pas se réactiver A voir ça Oh Tiens toi Là par contre J'ai l'ordinateur Qui est en train de ramer Alors j'avais dit 34 Plus 7 Bon allez Calculer C'est rapide Et c'est sûr 41 C'est une Alors MSE Réactive-toi Toi Par contre Il ne veut pas se réactiver A détecter Une menace éventuelle Le gars Je n'ai même pas encore Lancé un virus Tu me le détectes déjà Et surtout Tu es désactivé J'avoue que c'est marrant Quand même Bon allez On va scanner On ne va pas attendre 3 ans Donc il va Descenting Banzouille Bureau Les deux bacs Et on y va Allez c'est parti pour le scan Donc là par contre Je mettrai en pause vidéo Parce que le scan Avec MSE C'est toujours aussi long Donc j'ai une petite pause vidéo Nécessaire Allez à tout Heureux Donc l'analyse a été Très 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 longue MSE est toujours en train de bosser Donc il m'a laissé ça Pendant l'analyse Donc on a un adware Un logiciel de rançon Un troyen Un autre Un rançon Un virus Etc Donc on va commencer à l'exécuter Allez celui là Alors celui là Il n'est pas bloqué Donc il va rentrer en mémoire Ou pas Ça Celui là Il va dire qu'il s'est fait bloqué Parce que je n'ai pas Enfin j'ai toujours pas l'alerte Mais je ne peux pas le lancer Celui là Le virus Je ne peux pas le lancer Au moment que ça travaille Ah J'ai un processus qui vient d'arriver Intéressant ça Il y a un processus qui vient d'arriver Il y a mes ceux qui bossent Alors qu'est-ce qu'il se passe Alors apparemment Virus Je ne peux pas le lancer Alors je présume que L'antivirus T'aura arrêté les malwares Quand je suis en train de le lancer Enfin je présume Parce que je ne peux Je ne peux en lancer que deux C'est l'adware shopper Et le IP changer Sinon le reste Je n'ai pas le droit Celui là c'est un ransomware Celui là par contre Qui faisait assez mal Aux antivirus On va voir si je peux le lancer Ou pas Apparemment je ne peux pas Là par contre J'ai l'ordinateur qui bloque Vu que MSE travaille Des virus qui fonctionnent Etc Il y en a pour tous les goûts Ah Ah le ransomware est passé Oula Ça c'est pas bon Parce que ce ransomware là Il bloque l'ordinateur Il est direct lui Ça c'est le logiciel De ransomware que j'aime bien Si il fonctionne Et quand il est mal Bah rien Et apparemment Ça a l'air de marcher Il y a un processus qui arrive là Le ransomware qui bosse Tranquille Pas problème Qui s'écoule Donc à mon avis Au redémarge du PC Ou même Dès que le ransomware A terminé ses actions Le PC sera bloqué Et oui Est-ce que je peux continuer A en exécuter Non J'aurai J'aurai que je crois que je ne peux pas Non Alors MSE vient de terminer de bosser Il a supprimé les trucs qu'il avait trouvé Il en a retrouvé deux Alors qu'est-ce qu'il a trouvé celui-là ? Trois même Raventon bancaire coin mineur Raventon C'est le ransomware Le service Et le bitcoin mineur Ça c'est des malware qu'il vient de détecter Le ransomware Je pense qu'il va se préparer A faire son action malveillante Parce qu'il est en train de travailler Ça travaille Ça s'éclate là Au niveau des virus Pas de problème MSE Toujours pas content Il a dû bloquer d'autres malwares Pour l'instant Les malwares là Il y en a qui sont vraiment tranquilles Il n'y a pas de problème Bon le ransomware apparemment Il fait quoi là ? Il fait dodo ou quoi ? Le ransomware il fait dodo Je ne le vois pas agir Ou alors je suis aveugle Bon allez on va redémarrer le pc pour voir On va redémarrer le pc Allez c'est parti On redémarre Parce que certains antivirus Soit ils procèdent à un nettoyage Au redémarrage Ou il y en a certains Bah ils ne laissent rien Et moi perso Ce n'est pas le but De tuer MSE direct C'est juste pour voir Est-ce que au redémarrage La machine va aller mieux S'il n'y a pas de ralentissement Et compagnie Et si MSE va trouver plus de choses Au vu des URL qui sont passées Et surtout Au niveau de l'archive C'est l'archive qui est importante Parce que tout simplement Vu que le logiciel de ransom Il est passé tranquillement Est-ce qu'au redémarrage Un virus Qu'on a exécuté Va s'installer Ou est-ce qu'il y aura Une détection de MSE Ce qu'on va voir Dans quelques instants Dès que la machine virtuelle Vaudra bien Dès que le Windows De la machine virtuelle Vaudra bien démarrer Donc là par contre Vous ne voyez pas Mais le disque dur Il gratte vers mal Il est en train de travailler La souris travaille aussi Ça c'est rien Le Windows il est légal Donc pour l'instant Windows il se charge tranquille MSE Un virus qui veut se lancer Non pas envie Alors Et cette addition MSE Il est risqué Ok Surprise pas bonne Le sample Non je ne peux pas accéder Là par contre J'ai quand même Des ralentissements Ah J'ai un truc derrière On dirait la fenêtre De MSE Pas content Alors bon Là MSE est content J'ai un truc derrière Qui travaille là Que se passe Non c'est juste La fenêtre De De C Qui bugait Alors En mémoire Qu'est ce que j'ai Par contre là L'ordinateur Il est complètement ralenti Déjà au vu des virus Qui sont passés Il y en a quand même pas mal Je ne peux pratiquement Rien faire Enfin Je peux travailler Mais j'ai vraiment du mal On va voir la mémoire Si je peux Oui Non Peut-être Pas envie Là j'ai une grosse activité Malveillant Qui tourne derrière Bon le ransom Il est toujours là Il est toujours là Le Le fichier Qui fonctionne Non Là j'ai vraiment Oh Aïe Un virus Il vient de se lancer Et MSE Il vient de se faire désactiver Bon Bah là Le test est foutu Bon Bah Virus Contre MSE Bon bah C'est le virus Qui l'emporte Et Oui Le virus De l'archive Est passé Alors ce n'est pas Le virus Qu'on a eu Pour Dans les URL Parce que Ce là dans les URL C'est fait arrêter Mais C'est tout simplement Le virus De l'archive MSE A perdu Voilà Donc Dans les URL C'est moyen Enfin Il s'est quand même Bien arrêté Mais pour l'archive C'est Quand même Une bonne catastrophe Vous avez pu Comme moi Le ransomware Qui avait se lancé Le ROG Maintenant Est en activité Et MSE Comme vous pouvez voir Et bah Il n'est plus là Et voilà C'est fini On va essayer De lancer Comme ça Et je ne peux pas Pourquoi ? Parce que MSE Est bloqué Voilà Donc MSE Et bah Il a perdu Et ouais J'étais confiant D'MSE avant Je pensais Qu'il allait Bien se battre Et non MSE Il a perdu Voilà Donc J'espère Que Cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas De commenter Donnez vos avis Si vous n'avez pas Bah Contrementer quand même Vous pouvez même M'insulter Si vous voulez Je m'en fiche Complètement Oui parce que Des petits insultes Sur un message privé J'en ai eu pas mal Maintenant Je m'en fiche Vous pouvez m'en faire Je m'en fous C'est simple Je supprimerai Voilà Si vous aimez MSE Et si vous voulez Le changer Vous verrez On va aller voir Mes autres vidéos Si vous voulez Si vous voulez Garder MSE Je vous conseille Fortement De le coupler Avec un logiciel Pare-feu Ou Anti-malware Ça vaudrait mieux Pour votre ordinateur Parce que Là On peut voir Que Tout seul MSE Il n'y arrive pas C'est clair et net Voilà Donc J'espère Que cette vidéo Vous aura plu Donc Voilà Et Et on se dit A salut Pour un prochain test Allez Salut tout le monde Passez une bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada